Il n'y a rien de mieux qu'une personne qui utilise quelque chose pour en donner son retour et donner ses expériences. Si vous n'êtes pas usagé, je peux vous donner un exemple, le handicap, si vous n'êtes pas usagé, vous pouvez difficilement comprendre comment une personne va se dépasser d'un point A à un point B sans penser aux lignes blanches, aux trottoirs, tout ce genre de choses. Il y a deux éléments sur lesquels on pense qu'il y a beaucoup de travail. La communication entre l'ensemble des usagers des routes. Et la deuxième chose, c'est l'éducation à la population de la mobilité. C'est-à-dire que ces mobilités sont des mobilités qui sont différentes pour chacun et sur lesquelles chacun ne voit que son propre usage. Et amener les gens à essayer, amener les gens à réfléchir, amener les gens à partager avec des collectivités comme on le fait maintenant et avoir des retours. C'est-à-dire que ce n'est pas que dans un sens. C'est le plus fonctionnel. Dans certaines collectivités, on utilise les bus pour amener des passerelles entre les usagers, vélo et voiture. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ces deux éléments, communication et éducation au travers des entreprises, au travers des écoles sont vraiment hyper importantes. Il y a tellement de collectivités différentes et il y a tellement de choix de collectivités qu'on ne peut pas s'avancer. Il y a une volonté des élus de travailler sur le sujet. Mais cette volonté ne peut passer qu'au travers des yeux des usagers. On a un élu qui nous parle et qui nous dit nous avons plein de petits bouts d'aménagements. Nous, on va vous dire, vous avez tout à fait raison, il y a plein de petits bouts d'aménagements. Mais entre ces petits bouts d'aménagements, il y a des rencontres avec les usagers qui sont dangereux. Plus vous avez des bouts de voie vélo et plus vous avez des rencontres avec les usagers. Donc, plus vous avez de danger pour l'ensemble des usagers. Vélo, piéton et voiture. Merci.